C'était le 14 mars dernier, au soir du premier tour des régionales. Le orange modem faisait grise mine avec seulement 4,5% des voix en Auvergne. Ce revers électoral n'a fait qu'accentuer la mauvaise ambiance au sein du parti dans le Puy-de-Dôme. Certains cadres ont démissionné. Ils contestent la personnalité du leader, Michel Fanger. On ne peut pas être une famille politique, se dire une famille politique et ne dépendre que d'un seul homme et seulement de ses choix à lui. Les dirigeants démissionnaires ne se retrouvent plus non plus dans les orientations nationales du modem. Trop à gauche pour ces anciens UDF qui ont rejoint le nouveau centre. Le modem est devenu une entité d'une gauche plurielle, orange, rose, rouge, verte. Voilà, donc je crois que les idées centristes ne sont plus au modem. Michel Fanger voit dans ses démissions un épiphénomène et surtout une cabale fomentée contre lui par Jean-Philippe Valentin. Le patron du modem reste à la barre. Pour lui, le parti centriste n'est pas mort. Il a simplement connu un accident de parcours lors des régionales. Les quelques-uns qui se sont manifestés au cours de ces derniers mois pour déstabiliser un peu le mouvement, il faut bien le dire, ne sont plus là. Donc ils sont fort très minoritaires. Et maintenant, nous, qui sommes actuellement en charge de ce mouvement, nous allons faire en sorte de rassembler. Difficile de savoir combien d'adhérents compte aujourd'hui le modem 63. 500 selon Michel Fanger, moins de 100 selon les dissidents. Le parti, en tout cas, entend revoir sa stratégie en prévision des présidentielles de 2012. Merci. 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 Merci.